Comment devenir un grand écrivain ? Et n'oubliez pas ce cher Brahms et ce cher Bach et cette chère bière. Mais pas de forcing, dormez jusqu'à midi et évitez les cartes de crédit et aussi de payer cash. Rappelez-vous qu'il n'y a pas un cul dans ce vaste monde qui ne vaille plus de 50 dollars. Et si vous avez envie d'aimer, aimez-vous d'abord, mais en gardant toujours à l'esprit la possibilité d'une défaite complète, quelle qu'en soit la raison, fondée ou non. Un avant-goût de la mort n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ne mettez pas les pieds dans les églises, les bars et les musées et, telle l'araignée, soyez patients. Le temps est notre croix à tous, avec l'exil, la défaite, la trahison, toutes ces saletés. Restez en tête à tête avec la bière. Chaque bière est comme du sang nouveau, comme une maîtresse éternelle. Prenez une grosse machine à écrire et, comme si vous ne faisiez que marcher et remarcher, attaquez-la, attaquez-la durement. Comme si vous disputiez un combat de poids lourd, comme le taureau quand il charge. Et rappelez-vous les vieux chiens qui se bâtirent si bien. Hemingway, Céline, Dostoyevsky, Amsoun. Et si vous croyez qu'ils ne sont pas devenus fous dans leurs trous comme vous êtes en train de le devenir, sans femme, sans nourriture, sans espoir, alors vous n'êtes pas encore mûrs. Buvez encore plus de bière. Vous avez le temps. Et si ce n'était pas le cas, ce serait tout aussi bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !